bon les amis on reçoit la cuivine ça a sonné à la porte je crois que je peux filmer ou pas ok c'est bon je demande toujours c'est important ouais mais elles sont pas déjà à tout le monde c'est quoi bon bah c'est assez artur baudet ah oui c'est déjà monté c'est beau c'est magnifique ok bon bord vous filer un coup de main allez c'est parti en plus avec moi je cuisine beaucoup j'adore cuisiner je fais des petits plats ma femme c'est tout ça tu transportes mon meilleur ami dans la vaisselle c'est parti en plus c'est parti en plus C'est gentil. C'est le faisant roi. On vient d'apprendre que cette personne, c'est lui qui a la société de transport, il a aussi un super projet. Mais oui, il faut trop qu'on aille le visiter. On va le voir, il va nous le montrer. C'est un ancien cinéma ou une salle de théâtre, c'est ça ? Un ancien cinéma qui rénove en loft. Avec sa chérie. Ça l'a stylé. On va lui demander quelques images parce que ça nous intrigue un petit peu. Cédric, c'est quoi le nom de ton petit projet ? Bricole ton cinéauche. Bricole ton cinéauche. Je fais ça avec d'un loft en ciné. Ma chère et tendre femme que j'aime. Ah, c'est beau. Donc c'est un ancien cinéma et pas une salle de théâtre. Non, c'est un cinéma. Et tu prendras ta cuisine chez Arthur Bonnet ? Tout à fait. Envoyez-lui toute la force, on mettra son petit compte. C'est trop bien de partir sur des projets comme ça, je suis trop fan. Et nous, on est contents ? On a l'air plutôt contents, c'est le choix. Bon, Emilia était étonnée, mais moi pas. Il nous l'avait dit, en fait, la cuisine, c'est une fabrication française. Donc tout a été construit en atelier, monté en atelier. Donc les caissons sont déjà faites. Voilà. Elles sont juste, voilà, les jouets tirs de carton, on peut cuisiner. Non. Il y a quelques détails à revoir, mais voilà. Donc aujourd'hui, c'est la livraison. Ensuite, demain, ils commencent à poser. Et ce, pendant toute la semaine. En parallèle de ça, parce que bien sûr, certains vont nous dire, mais déjà la cuisine, mais vous n'avez même pas. Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, mais nous, on est comme ça, en fait. Non, c'est juste qu'au niveau planning, on l'a décalé déjà deux fois. Et si on redécalait cette date-là, ça nous mettait une date au mois de septembre. Ce qui n'est pas possible, puisque de base, on devait être ici pour mon anniversaire le 11 juin. Oui. Et ce n'est pas le cas. C'est mon avis. Oh, mais montre ça, regarde. En fait, notre évier est incrusté au plan de travail. Fait en usine, parce que voilà, là, on n'est pas dans un cas où on va devoir couper le plan de travail et tout. Non, tout est déjà fait à la perfection. Et c'est un plan de travail compact qui vient d'Italie, je pense. Ça va être canon. Ça fait quelque chose quand même de voir un truc. Et après, il y aura une plaque de finition qui est là-bas. C'est ça, qui va dans le fond. Avec des petits tampons, c'est pour essayer de pas évacuer l'eau. Bon, ben, fin de semaine, tu viendras boire un coup dans notre cuisine. Allez, c'est parti, tu prends le rendez-vous. Pas de problème. On se voit vendredi, du coup. J'ai envie de tout ouvrir, bébé. Non, on ne t'ouvre rien. Tu les se protéger. Demain, ils commencent à ouvrir, t'as le temps. Abuse pas. Il ne faut jamais rien faire avec toi. On arrête ça. On doit penser, on doit foncer. C'est quoi ? C'est la haute ? Et lui, c'est le Père Noël, et lui, ça, c'est la haute. Donc, c'est une haute encastrée dans le plan de travail. Là, vous avez un aperçu escamotable. Escamotable ? J'escamote souvent. J'escamote le week-end, j'escamote la semaine. De base, vous ne voulez pas de haute. Donc là, en fait, avec Cédric, on ouvre parce que ça, ça fait partie des pièces qu'on doit contrôler dans la livraison. Parce qu'il y a des sensibles. Non, non, pas tout simplement. Il y a certaines pièces, ça, puis la plaque aussi, si on peut l'ouvrir, on va regarder. Ah, la taille du truc. On va pouvoir nourrir un régiment avec ça. C'est un monstre, ouais. Ça ne fait pas à manger. Ça ne fait pas à manger, oui. Il est fou. Sous-titrage ST' 501 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 La cuisine n'est pas finie, mais je ne peux pas m'empêcher d'essayer de mettre mes lustres pour voir ce que ça fait sur le plan de travail. Sous-titrage ST' 501 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 il résiste aux chocs aux rayures et aux abrasions donc le plan de travail s'appelle du plan compact donc de la marque Integra et en fait c'est 70 couches de stratifié compressé donc en fait c'est très dense et du coup ça résiste super bien aux rayures par contre ça reste pas totalement à la chaleur il faut quand même éviter de poser des plats très 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 chaud une chose très importante qu'on voulait c'est d'avoir un évier totalement encastré il ya une plaque de finition en fond comme le plan de travail et en fait c'est hyper pratique puisque si vous avez de quoi mettre vos mains enlevées et vous avez ici le bac en inox pour pouvoir nettoyer le siphon ni vu ni connu il faut savoir que notre cuisine nous avons choisi le modèle signature le modèle signature qu'est ce qui le caractérise c'est ce joli tiroir méga long en forme de s en fait voyez une petite courbe intérieure extérieure qui forme un S en aluminium donc en fait on a choisi en noir d'avoir une finition noir comme ça ça cassait un petit peu le tout le blanc et c'est surtout que ça donne du caractère parce que toute la cuisine est clair c'est ce genre de détails qui soulignent alors je suis pour rebondir oui la cuisine est clair et elle éclaire même plutôt bien puisque dans les tiroirs nous avons de l'éclairage de l'éclairage mais comme nous n'avons pas d'électricité voilà vous pourrez pas voir ni l'éclairage ni la haute ni enfin bref on n'a pas de l'instant on peut pas forcément allumer les appareils mais vous le verrez dans une vidéo plus tard en tout cas là l'intérieur des tiroirs finition en verre c'est quand même très classe je reviens sur les villes en fait on a choisi en disposition de mettre l'évier de ce côté donc là c'est plus côté court et la plaque de l'autre côté pourquoi parce qu'en fait le côté plus convivial c'est à dire l'endroit où on cuisine et c'est on le volet pour le volet plus côté salon en fait ce soit un petit plus logique plus logique et devant les plaques qu'est ce qu'on a une zone pour mettre des tabourets donc là on voulait absolument une finition large ici pour un aspect encore plus pierre monolithique exactement parce que de base en fait le plan de travail je pense qu'il fait 1,9 cm ou 2 et ça crée vraiment une toute petite ligne et ça contrastait trop avec le plan de travail qui était assez massif donc là j'ai fait rajouter une petite languette pour créer une épaisseur du coup ici on a une profondeur pour pouvoir mettre des tabourets et mettre ses jambes alors vous nous aviez fait la remarque il y a eu beaucoup de remarques c'est la plus grosse remarque qu'il y a eu au sujet de la cuisine dans la vidéo où vous présentez les plans 3d c'est l'emplacement de la gazinière vis-à-vis de l'emplacement des tabourets beaucoup ne trouvaient pas sa logique que l'on cuisine et que les éclaboussures pouvaient atteindre nos invités voilà ce qui n'est pas le cas puisque en fait la hôte ici a une crédence intégrée donc en fait quand elle se relève il ya une crédence ici en alu qui permet de protéger ça et on va pouvoir parler à nos invités tout en les protégeant des éclaboussures de notre nourriture voilà c'est l'occasion du coup de montrer cette hôte c'est une hôte du coup encastrable qui monte de chez falmec de chez falmec vous l'avez vu lors des plans d'installation elle monte elle descend et en fait en effet ici ça va venir faire une petite barrière après on n'est pas obligé de la mettre parce que je trouve que c'est très pratique aussi de remplir directement l'assiette des invités via les éclaboussures ici c'est aussi du temps nous on trouve ça aussi vraiment sympa de cuisiner avec les invités c'est à dire qu'ici peuvent prendre l'apéro et on cuisine avec eux et on cuisine même tous ensemble ils peuvent mettre la main à la pâte et ça c'est important parce que nous comme on n'est pas très bon on a besoin de se faire aider quand on cuisine et ben nos invités pourront nous aider beaucoup nous ont dit mais pourquoi vous avez pris une guelzinière et non pas une plaque à induction alors c'était vraiment un choix on sait très bien que ce n'est pas du tout pratique à nettoyer sauf qu'en fait tout était plus ou moins plat c'est à dire qu'ici on a des colonnes très plate le plan de travail est très long on n'avait pas envie d'avoir une plaque à induction plate on voulait vraiment avoir du volume ici une belle pièce vraiment dans la cuisine et au niveau bien évidemment de la cuisson au gaz c'est vrai que on aime on n'aime pas mais nous on a choisi le gaz parce qu'on préférait la cuisson au gaz donc ça c'est le modèle de chez asco en tout cas dites nous ce que vous pensez de cette plaque je trouve qu'elle donne beaucoup de caractère à la cuisine on a vu la haute pareil on vous la on la fera monter et descendre quand toute la cuisine sera connecté à l'électricité il a carré ce n'est pas je la caresse de chez fallmec exactement donc pour les longs qu'est-ce qu'on a mis on a intégré aussi dans les lots quoi des prix des prises électriques alors là c'était pareil c'est en dessous voilà là aussi c'était un choix où est-ce qu'on met des prises on en voulait absolument dans la cuisine parce que c'est quand même super pratique l'îlot est super grand et donc il faut des prix de disposition si on veut que les gens s'installent sur l'îlot et il soit bien notamment pour les téléphones ou même les appareils par exemple une bouilloire ou un appareil de cuisine qu'on veut brancher ponctuellement il faut qu'on ait une prise donc on a choisi de les mettre où nous avons deux prises ici caché caché il y en a deux ici et il y en a un autre endroit en fait c'est vraiment ici voilà on pourra nettoyer nos ustensiles mettre les machines là au niveau praticité on a mis ici notre lave-vaisselle proche de l'évier comme ça ça nous permet de rincer les assiettes de les mettre directement dans la vaisselle donc en fait on a choisi un lave-vaisselle donc il ya la possibilité de mettre les couverts en haut ou alors en bas dans le bac lave-vaisselle donc de la marque asco comme la plaque au gaz pour ça c'est une marque ultra fiable c'est une belle marque de savoir que nous vraiment pour la cuisine c'est l'endroit où on a mis le plus gros budget dans la maison proportionnellement on va dire à ce que ça coûte habituellement parce qu'on est vraiment sur un élément central ici dans l'usine ça c'est vraiment à souligner et donc c'était le début on le savait on s'est dit on fait une cuisine de dingue parce que c'est ça qui va nous faire kiffer d'être dans cette dans ce salon on passe maintenant à la partie la colonne donc toutes les colonnes sont centrés vis-à-vis de l'îlot et on a voulu en fait créer une symétrie donc ça valentin il a été encore exceptionnel là dessus il nous a bien aidé et donc en fait c'est notre concepteur de cuisine voilà valentin si vous avez vu la vidéo où on dessinait les plans 3d on vous la met juste là en haut à droite voilà c'est la personne qui travaille chez arthur bonnet à market les villes pour ceux qui connaissent et qui sont du nord et qui est architecte d'intérieur et qui nous a fait une cuisine magnifique en tout cas il a assuré la symétrie au niveau des meubles aussi on a cette colonne donc pourquoi 7 bah parce que 7 c'est le chiffre penjonnaire c'est un beau chiffre 7 c'est le chiffre je sais plus de quoi mais il semble que c'est un chiffre de ouf on a une première colonne en milieu avec quoi l'allement le principal dans la vie d'un homme la machine à café clairement on fait une consommation de cappuccino de café et clairement on vous le dira plus tard mais en fait ce lieu ce sera aussi un lieu où l'on va énormément travailler recevoir des équipes et tout ça et clairement on avait vraiment envie d'une machine qui soit fonctionnelle et surtout un peu plus écolo c'est à dire qu'on va pouvoir mettre des grains de café arrêter d'acheter des capsules en veux tu en voilà ici il ya pas mal de rangement on peut y mettre les tasses voilà on peut faire cappuccino toujours dans le même principe l'électricité n'est pas encore activé donc on veut pas vous faire la démonstration il ya un petit écran ici on peut choisir cappuccino expresso latte macchiato et on clique et ça fait le truc et ça c'est incroyable donc en fait on peut mettre du lait on peut mettre du café le grain de café directement par le dessus franchement ça c'est incroyable et on est toujours sur la marque asco parce qu'ils font des trucs de mabou et en plus bien sûr pour garder une cohérence et ça je pense que c'est toujours important une cohérence esthétique dans votre cuisine c'est bien de tout prendre chez la même marque en fait pour avoir un même design là si on voit sur les côtés ici on a deux fours les fours bas en termes d'esthétique c'est ultra cohérent si on avait choisi une marque différente et ben ça se serait vu et ça aurait tout cassé les fours on a deux parce que déjà nous alors on aime bien recevoir en tout cas on a l'intention de recevoir fréquemment dans cette usine donc c'est important de pouvoir cuisiner plusieurs éléments en même temps vous imaginez bien que un îlot comme ça c'est pour recevoir du monde alors donc il y en a qui fait four vapeur il ya l'autre qui fait four micro ondes four bien tous les gars les deux on peut faire de la cuisson au four finition à lui brosser full black m'a ni fait comme au sud et au dessus des fours c'est du rangement donc machine à café four rangement au dessus en dessous sur les côtés on a de ce côté là placard à balais donc ici intelligemment on a installé des prises directement intégrées dans la cuisine de base en fait on avait fait un point électrique ici et j'ai demandé à nos électriciens de doubler et de rajouter des prises ici puisque ici c'est un placard à balais et j'aimerais mettre vous savez un aspirateur daison ou autre mais avec la batterie à charger ici dans ce placard là c'est stylé rien mais c'est qui c'est un placard balais directement ils font quoi ils prévoient un pince balais j'ai inventé le mot pince balais je sais pas si c'est ça en tout cas si on peut ranger un balai ça s'y prête bien ça peut être un bâton de ski aussi par exemple ici moi j'aime beaucoup c'est ces tiroirs là c'est à dire que là voyez on n'est pas obligé de chercher au fond du placard les céréales et tout la paf on est tout et céréales les paquet ça c'est l'épicerie imagine voilà c'est notre épicerie de l'autre côté donc plus côté salon et côté cuisine parce qu'on a la gazinière on a directement accès de frigo frigo libeur pareil on va essayer de mettre la ref c'est pas sûr là en tout cas donc c'est un frigo de la marque libeur en fait on a toute une partie frais classique et en dessous on a les bacs surgelés congélateurs alors petit détail nous on voulait pas un énorme frigo américain et tout ça on voulait vraiment un frigo fonctionnel dans les placards et nous on va doubler en fait dans la viande et il y aura un autre frigo quand on reçoit on mettra toutes les boissons là bas mais on n'avait pas envie d'un gros frigo qui prennent trop de place là ici c'est l'idéal c'est encastré on le voit à peine c'est mis dans un placard donc c'est parfait ici plein d'arrangement pour toutes les courses toute la bouffe dernier élément ce qu'on a fait aussi rajouter quand on a design la cuisine c'est en fait sur le haut on a fait rajouter tout une ligne de placard déjà parce qu'en fait on a des grandes hauteurs sous plafond ici à l'usine donc on voulait assurer l'effet des hauteurs en rajoutant toute une ligne avec des placards donc ça c'est tout le placard en haut avec ouverture et pression au doigt c'est super pratique quand et quand c'est en hauteur en fait pour enfermer et tout voilà toi tu auras peut-être besoin d'un petit marché dans une prochaine vidéo quand on sera déjà vraiment installé on vous montrera de manière fonctionnelle les appareils électroménagers comment on utilise et comment on ranger tout dans la cuisine comme ça vous pourrez vraiment voir concrètement l'utilisation on aura les petits tabouret et tout ça sera plus sympa en tout cas dites nous en commentaire déjà ce que vous pensez sur la cuisine n'hésitez pas à faire vos remarques que ce soit possible ou négative ça nous intéresse de savoir si on a fait des erreurs et si on pourra s'améliorer une prochaine fois je voulais vous parler d'autre chose puisque en fait là la cuisine est très clair en fait et le but tout autour c'est de ne pas garder un mur blanc mais c'est d'y mettre une matière pour faire ressortir les placards je vous montre j'ai pris des échantillons j'ai commandé des échantillons alors je change d'avis toutes les semaines sachez le voilà donc tout ce qu'elle vous dit maintenant ne le prenez pas en compte ça changera non mais c'est juste pour montrer le principe en fait j'hésite entre entre soit des carottes élige ou soit du latage en bois donc c'est du clair bois avec un isolant derrière et en fait si on le place ici tout autour de la cuisine prend un peu de recul mais je pense que ça fera ressortir la cuisine et les placards donc ça c'était ma première idée et ma seconde idée que j'ai eu il n'y a pas très longtemps c'est des magnifiques carreaux de zélige que la marque bill bokeh créé en fait c'est une marque de base de peinture et avec son nuancier de peinture elle a fait faire en fait le zélige de la même couleur que ses peintures donc du coup ça s'accorde parfaitement et moi j'ai trouvé une couleur de zélige vraiment magnifique dans les tons un peu un peu marron kaki ocre voilà je vous mets une petite photo juste là et je pense que ça ferait vraiment ressortir la cuisine bois ou zélige vous mettez un petit comme nous on est super content merci à arthur bonnet ils ont fait un travail incroyable merci surtout au magasin arthur bonnet à marquette ils sont top ouais franchement voilà si vous y allez demander valentin parce que vous serez pas déçu au niveau du sol ici dans le salon vous demandez tout ce qu'on va mettre même nous on hésite encore un tout petit peu même si normalement on a choisi on vous en parle pas tout de suite on garde ça pour plus tard en tout cas c'est pas très très grave d'avoir placé la cuisine tout de suite on a une solution pour le sol ne vous inquiétez pas voilà on attend vos avis dans les commentaires nous en attendant cette semaine on travaille sur la piscine ça avance super bien donc bien préparez vos bientôt à une vidéo piscine ça va être juste incroyable on se dit à la semaine prochaine un petit pouce en l'air un petit commentaire ça nous pousse non c'est bien non We know how it goes We know how it goes Our togetherness Both mind and flesh We know how it goes Way down low